Bernard Padaré, la signature du procès verbal a vu la présence de la ministre secrétaire générale du gouvernement, Mariam Mamannour. Pour les ministres sortant des infrastructures à demi-nousmi, des efforts sont fournis et beaucoup restent à faire. Il demande au personnel de collaborer avec ses successeurs et leur souhaite bonne chance. Les ministres entrant des infrastructures et des désenclavements, Jean-Bernard Padaré, saluent le travail abattu. Il demande au personnel une franche collaboration et de se mettre résolument au travail. Par la même occasion, la ministre secrétaire générale du gouvernement, Mariam Mamannour, a remis officiellement au ministre entrant le guide de la nouvelle constitution de la 4e république. Lutte contre la poliomélite, le ministre de la Santé publique, Aziz Mamad Saleh, a présidé hier matin à Maléobaga, un village insulaire dans le canton Kangalam, une localité située à 45 km de Bol, la cérémonie de lancement de la campagne de vaccination contre la poliomélite dans les zones insulaires du lac Tchad et de la région du Hadir Lamis, le pont avec la Chakbe, Pabamidésiré. Ces gouttes, administrées à cet enfant par le ministre de la Santé publique, Aziz Mamad Saleh, marquent le lancement de la campagne locale de vaccination contre la poliomélite dans les villages insulaires du lac Tchad. Cette opération, la 2e du JAR, en espace d'un mois, est menée dans le souci d'équité et de protection de tous les enfants de 0 à 10 ans dans les zones d'accès difficiles du lac Tchad et de la région de Hadir Lamis. Le représentant du gouvernement de la région du lac, Di Mouya, Swapabé, remercie le gouvernement et ses partenaires pour cette initiative visant à protéger tous les enfants contre cette maladie. Il exhorte par ailleurs les parents de faire bénéficier les enfants de cette campagne offerte gratuitement, tout en saluant les efforts du gouvernement en matière de lutte contre cette maladie. Aïsata, Ba, Sidibe, de l'initiative mondiale de l'éradication de la poliomélite, appelle à la responsabilité des parents. La réussite de la vaccination et des actions de santé dépend de l'implication et de l'engagement de tous. Pour garder nos enfants en forme et en bonne santé, faisons vacciner tous nos enfants de 0 à 10 ans contre la poliomélite. C'est leur droit d'être vaccinés, d'être protégés et de grandir en bonne santé. Pour le ministre de la Santé publique Aziz Mamad Saleh, des efforts louables ont été certes enregistrés dans le cadre de l'éradication de la poliomélite au Tchad, mais le pari n'est pas encore gagné. Dans notre pays au Tchad, les efforts combinés du gouvernement et des partenaires, nous avons réussi à arrêter la circulation du virus de la poliomélite. Nous devons donc cependant, comme je l'ai dit tout à l'heure, redoubler d'efforts et de vigilance, en multipliant davantage les communautés dans les surveillances des paralysies flasques aiguës, améliorer la qualité de l'offre de services de vaccination de routine et pendant les AVS, et veiller donc à une utilisation adéquate par les populations de ces instruments. Le lac est une zone insulaire qui partaille ses frontières avec le Niger, le Nigeria et le Cameroun. C'est pourquoi le ministre de la Santé publique invite les autorités administratives, traditionnelles et religieuses, ainsi que la population a doublé de vigilance afin de barrer la route à ce virus sauvage grâce à une campagne de vaccination des routines. Lancement officiel ce matin au lycée féminin des épreuves écrites du prévé des techniciens supérieurs. Cet examen a pour objectif d'évaluer les compétences des candidats sur les connaissances apprises pendant leurs deux années d'études. C'est le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, professeur Zakaria Fadol Ketir, qui a présidé la cérémonie de démarrage des épreuves. Nguéam Bengueri. Ils sont 242 candidats, toutes filières confondues, à composer le brevet des techniciens du supérieur BTS au titre de l'année académique 2017-2018. Sur les 136 établissements d'enseignement supérieur privé qui comptent le pays, seulement 13 ont présenté leurs candidats à cet examen. Lançant officiellement les épreuves écrites du concours, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation appelle les candidats à se mettre résolument au travail. Le BTS, c'est quand même un examen assez important. J'exemple les établissements, donc de conformer aux règlements du pays et de présenter leurs candidats au BTS. Il n'y a pas d'inconvénients. On ne voit pas tellement d'inconvénients que les gens refusent de présenter leurs candidats au BTS. Donc, lorsque j'appuie de la fonction, c'est un diplôme aussi important. Les responsables vont analyser la situation avec le directeur général des établissements supérieurs et des enseignements privés. Donc, ils vont analyser le travail, on va contacter les établissements et on va voir ce qu'il faut faire. Ces candidats auront deux jours pour composer les épreuves écrites du privé des techniciens du supérieur. Une mission conjointe, ministère de l'Eau, de l'Environnement et de la Pêche, ambassade de France au Tchad et programme des Nations Unies pour le Développement, a séjourné du 9 au 11 mai dernier dans la région du lac. La mission est allée apprécier les réalisations à mi-parcours du projet de réhabilitation et de restauration des écosystèmes du lac. Angato Klock fait partie de la délégation, son reportage. Le projet de réhabilitation et de restauration des écosystèmes du lac Tchad commence à prendre forme. Sur les sites de pépinières et des reboissements du village Méléa, les plans sont visibles. Les femmes et les jeunes, membres des différents groupements impliqués dans ce projet, s'activent à la mise en terre et à l'arrosage des plans. Les plans, c'est des plans adaptés, tels que le prosophis du Luflora. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une espèce qui va couvrir tout ce support-là. Et quand elle couvre la surface, elle aura avec l'autre une concurrence, celle qui est à 3 mètres. Une concurrence, et puis c'est cette concurrence-là qui va maintenir le sable de ne pas avancer. En mission conjointe dans la région du lac, la représentante du ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, l'ambassadeur de France au Tchad, ainsi que la directrice pays du PUNUD, programme des Nations Unies pour le Développement, se sont rendus sur ce site. On est assez encouragés parce qu'on va sur le terrain. Nous avons à peu près 105 000 plantes qui vont être mises en terre sur 4 sites séparés. Au total, ça fait 420 000 plantes. Mais le plus important pour nous, c'est l'accompagnement de ces femmes. L'environnement ici, certes, est difficile, mais l'eau n'est quand même pas très loin. Et donc, il faut essayer de se battre contre l'avancée du désert. Et de se battre pas uniquement avec des désherbants, mais aussi avec des moyens naturels. Il existe des plantes qui sont capables de fixer les dunes. A l'issue de cette visite, les membres de la délégation ont échangé avec le comité de gestion des activités et ouvrages hydrauliques du projet, ainsi que les organisations des femmes et des jeunes. En toile de fond de cette rencontre, la question de la bonne exécution du projet. Les bénéficiaires ont fait des recommandations visant la garantie de la production des résultats conformément aux prévisions contenues dans le projet. La première foire sémentière organisée par le projet Amélioration de la Résilience du Système Agricole au Tchad est lancée à Mungo, chef-lieu de la région du Guéra. Idriss, Omar Idriss. Le projet d'amélioration de la Résilience du Système Agricole au Tchad, Parsad, entend rendre la région du Guéra le grenier du Tchad. Pour atteindre cet objectif, le projet lance la première foire sémentière pour sensibiliser les agriculteurs à utiliser les meilleures sémentes. L'activité de production de sémentes et les avantages qu'elle procure restent peu connus, très peu connus même de producteurs. C'est la raison pour laquelle le Parsad a retenu d'organiser dans la région du Guéra cette première foire sémentière dont l'objectif est de présenter les offres de sémentes de qualité aux acteurs de développement intervenant dans la région. Le Paris est tenu. La campagne agricole 2018 sera vulgarisée par des sémentes de qualité qui réjouissent les cultivateurs. Le Parsad, qui fait suite au pas d'ergé, qui avait déjà enclenché le processus de la multiplication des sémentes depuis 2014, a prévu d'appuyer l'organisation d'un réseau de producteurs multiplicateurs de sémentes vivrières, notamment des céréales qui seront formées et spécialisées pour la production et la diffusion des sémentes. Le gouvernement du Tchad, à travers sa politique d'autosuffisance alimentaire, incite le monde rural à s'intéresser davantage à la culture. L'initiative du Parsad est à saluer. Compte tenu du phénomène environnemental lié au changement climatique, le Parsad, dans sa nouvelle vision, apporte des innovations, surtout dans le cadre des bonnes pratiques agricoles, notamment la production sémentière, grâce à l'approche participative champ-école des paysans. Le Parsad a pour but de contribuer à l'amélioration durable de la sécurité alimentaire et des revenus des ménages ruraux. Pour la première édition, les sémentiers ont présenté à l'assistance des produits vivriers fabriqués localement et des sémences améliorées offerts par le Parsad, des produits qui garantissent la bonne productivité selon les sémentiers. Le ministère de l'Élevage et des Productions Animales, en collaboration avec le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, a clos ce matin un atelier de formation sur les normes et directives pour l'aide d'urgence à l'élevage. Le point avec Mohamed Souleymane. L'élevage est l'une des mamelles de l'économie tchadienne. Pour redynamiser ce secteur, le ministère de tutelle, de concert avec le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, a formé ces techniciens et des acteurs impliqués dans la prévention et gestion des crises pastorales. Ils ont acquis des connaissances essentielles dans la filière d'élevage qui leur permettront d'élaborer un plan d'action et d'urgence en cas de crise pastorale. Nous sommes prêts, en cas de crise, dans une région ou dans un pays, nous sommes en mesure d'élaborer un plan approprié pour répondre à cette crise. L'importance de cet atelier de formation est relevée par le directeur technique du PRAPS. L'atelier s'est discuté par le fait que pendant les crises passées, notamment celle de 2005, 2009, 2010, pour ne citer que c'est là, il a été effectivement constaté que dans les réponses qui avaient été apportées à l'époque, il y avait beaucoup d'insuffisance, surtout par rapport à l'élevage en général. L'objectif du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel est de renforcer les capacités des acteurs impliqués au développement du pastoralisme. Maidouguri au Nigeria a abrité du 8 au 9 mai 2018 le premier forum des gouverneurs du bassin du lac Tchad pour la coopération régionale, la stabilité et la consolidation de la paix et le développement. Une rencontre qui a vu la participation de 11 gouverneurs venus du Niger, du Nigeria, du Cameroun et du Tchad. Le Tchad s'est fait représenter par les gouverneurs du lac et du Hadjar Lamis. Le point avec Amani Zakazina. Forum des gouverneurs du bassin du lac Tchad pour la coopération régionale, la stabilisation, la consolidation de la paix et le développement durable, le premier du genre. Une rencontre qui a regroupé 11 gouverneurs du bassin du lac Tchad, dont 6 du Nigeria, 1 du Cameroun, 2 du Niger et 2 du Tchad. L'objectif de ce forum étant d'assurer l'approbation politique pour le développement et le lancement d'une approche régionale commune de stabilisation. Il s'agit là d'engager les autorités concernées vers un développement concret et durable dans le bassin du lac Tchad. Un bassin devenu instable à cause des exactions commises par la secte Boko Haram. Pour contrer cette menace qui perdure, tous les acteurs impliqués doivent conjuguer leurs efforts, nous dira le gouverneur du lac, Mohamed Abbali Salah. La raison du lac, le Tchad, que j'ai ainsi connaît de sa gestion, a très vite compris les ans de la paix, de la stabilisation, de la résilience, de le développement durable. C'est ainsi que depuis deux mois, nous avons pu l'initiative de lancer avec des grands acteurs, publics et partenaires du développement opérant dans la région, l'élaboration d'un plan de sécurité et de développement. Comme la région du lac dispose d'un plan de développement qui prend d'ailleurs en compte les préoccupations des populations vivant dans le bassin du lac Tchad, Mohamed Abbali Salah invite ses pairs à soutenir ce plan qui est une réponse adéquate aux mots qui minent cette partie de l'Afrique. Un avis partagé par le gouverneur de Borno, Kachim Shetina, représentant le président du Nigeria. Aboubacar Djibril Aboubacar, gouverneur du Hadjir Lamis ainsi que plusieurs autres participants ont insisté sur la nécessité de rouvrir les frontières entre les régions concernées et la poursuite des efforts engagés contre la secte Boko Haram à travers le renforcement de la force multinationale mixte. Tout en reconnaissant les efforts déployés par les gouvernements nationaux dans la lutte contre la secte Boko Haram, les participants sollicitent de la communauté internationale un soutien multiforme contre cette guerre asymétrique. La Fondation Al-Nazr pour les médias et l'édition a organisé ce matin un symposium au palais du 15 janvier. Les panélistes ont éclairé les étudiants sur le thème « La marche politique et démocratique » du président Idriss Debitno de 1975 à la 4e République. Quelques personnalités au rang desquelles le secrétaire général, deuxième adjoint du MPS, était présent à la cérémonie. Adéphama Benrahama Ce symposium organisé par la Fondation Al-Nazr pour les médias et l'édition a vu la participation des étudiants à prédominance de l'université Roi Faisal. Le premier conférencier, le président du conseil d'administration de la Fondation Al-Nazr, Aboubakar Mohamed Abdel Abourgo, a entretenu l'auditoire sur la marche politique et démocratique du président de la République Idriss Debitno de 1975 à la 4e République. Pour le conférencier, le chef de l'État a joué un rôle capital au cours de cette période. L'instauration de la démocratie, la libération de la bande d'Aouzou, l'exploitation du pétrole du Tchâtre sont à mettre à l'actif de ses grands hommes, affirme Aboubakar Mohamed Abdel Abourgo. Pour ce journaliste et analyste politique, Idriss Debitno a aussi œuvré pour la cohabitation entre les différentes communautés et à la promotion de la langue arabe. Le second panéliste, Dr Ahmad Aboul Fatih Ousmane, s'est apaisanté sur les valeurs que défend la 4e République. Selon le conférencier, la 4e République jette les bases d'une nation prospère, soucieuse des valeurs des droits, des justices, de l'unité nationale, du travail et du patriotisme. La femme et la jeunesse ont aussi une place importante et un rôle majeur à jouer. C'est pourquoi Ahmad Aboul Fatih Ousmane exhorte le jeune à bannir le communautarisme, les considérations religieuses et à participer plutôt à la vie politique et économique du pays à travers l'entrepreneuriat et la création des associations de jeunes. Les mêmes conseils sont prodigués par les différentes personnalités. Celles-ci ont hautement salué l'initiative de la Fondation Anasr pour les médias et l'édition. Le gouverneur de la région du Lougon-Oriental, Adam Nukijar Fadine, a entrepris à quelques jours une tournée dans sa circonscription. Il s'est rendu à Mbibokoum et à Gorée pour livrer à la population de ces différents départements le message du chef de l'État, Idriss Dibitno, message par rapport à la nouvelle loi constitutionnelle. Le point avec Kaliang Avotna. Mbibokoum, chef-lieu du département des Mondelames, a constitué la première étape de la tournée du gouverneur de la région du Lougon-Oriental, Adam Nukijar Fadine. Accompagné de ses proches collaborateurs, le gouverneur est venu livrer à la population de ce département le message du chef de l'État lors de sa rencontre avec les gouverneurs de la zone méridionale à Moundou. Un message axé essentiellement sur la préservation de la paix, l'unité et surtout un changement des comportements lors de la 4e République. La suppression des postes de sous-préfets et des commandants de brigades, la levée de toutes les barrières excepté celles de la frontière, la protection de l'embronnement, l'interdiction formelle des véhicules de marque Toyota Pico à l'usage militaire, le désarmement intégral de tous les civils détenants des armes de guerre, les recouvrements effectifs des recettes de l'État. Désormais, nous sommes en plein pied dans la 4e République. Après Mbaïboukoum, le gouverneur et sa suite se sont rendus à Goré, chef lieu du département de la Niapendi. Là aussi, il a animé un meeting pour véhiculer à la population le message du chef de l'État et l'a entretenu sur la 4e République. Pour Adam Nuki Charfadine, c'est dans l'intention d'améliorer la gouvernance administrative, institutionnelle et pérenniser les acquis de la paix sociale en associant toutes les forces vives de la nation. que le chef de l'État Idriss Débit nous a opté pour la naissance de la 4e République. En tournée dans la région du Baghermi, le sultan du Baghermi, Mbanghadi Odi Mahamat Youssouf, a animé un meeting populaire à la sous-préfecture de Durbali. Ce meeting est axé sur la 4e République. Falambi Soulugan. Mobilisé comme un seul homme, la population de la sous-préfecture de Durbali était sorti massivement pour accueillir la délégation conduite par sa majesté le sultan du Baghermi, Mbanghadi Olima Mahamat Youssouf. Le sultan du Baghermi, artisan de la paix et de la cohabitation pacifique, est venu livrer le message du président de la République, Idriss Débit Itno. La venue du Tchad, de la jeunesse. Moi, les parents, les chefs traditionnels, je vous demande d'envoyer les filles et les enfants à l'école. S'agissant des chefs traditionnels, Mbanghadi Olima Mahamat Youssouf rassure à ces derniers que dans la 4e République, les autorités traditionnelles ont une place de choix. A cet effet, ils les invitent à prendre leurs responsabilités. Mbanghadi Olima Mahamat Youssouf invite la population de Durbali à préserver l'environnement car, dit-il, la protection de l'environnement est une nécessité dans la région. Le sultan du Baghermi invite par la même occasion les hommes à protéger la femme. Mbanghadi Olima Mahamat Youssouf rappelle à ces derniers que le président de la République, Idriss Débit Itno, fait de la protection et de la valorisation de la femme son cheval de bataille. Par rapport à la nouvelle constitution, le secrétaire exécutif du MPS de la région du Chari-Baghermi lui aussi sensibilise la base. A la tête d'une délégation, il s'est rendu à Mandélia, chef-lieu du département du Chari-Baghermi. Dame Ghélidny. Sensibiliser les militantes et les militants du mouvement patriotique du salut du département du Chari sur les valeurs morales et citoyennes issues des recommandations donnant naissance à la 4e République, c'est le mobile de cette caravane. La 4e République fait des citoyens les acteurs principaux de la gestion de la chose publique. A cet effet, ils sont appelés à adopter des comportements responsables. Nous devons nous conformer aux vraies valeurs morales et citoyennes que nous offre notre 4e République, entre autres, le respect des lois, le respect de la hiérarchie, l'amour du travail et surtout le travail bien fait dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et la protection de l'environnement. Aish Tama Matnour, débuté de la région, a expliqué aux femmes la place des choix qui leur est réservée dans la Nouvelle République. Elle s'est apaisantie sur le paradigme des parités et invite les femmes à rester sur leur garde. Le secrétaire exécutif du MPS de la région du Chari-Bagirmi, Kadr Saleh Pkana, a quant à lui invité les militantes et les militants à rester soudées et serées afin d'affronter les élections législatives et locales à venir. De ces élections, sortiront des élus qui auront la responsabilité de la gestion de leurs circonscriptions en toute autonomie. Cette cérémonie est aussi une occasion pour quelques militants des deux parties de l'opposition qui ont fait défection au sein de leur formation politique de rallier le rang des militants du mouvement patriotique du salut. Clôture hier après-midi d'un atelier de renforcement des capacités à l'endroit des cadres de 14 départements ministériels. Durant cinq jours, les participants ont été outillés en matière de conception et de mise en œuvre des dépenses en moyen terme. C'est le directeur général du budget qui a clos les assises, Varelladji. Cette formation initiée par le ministère des Finances et du Budget des Concerts avec le projet d'appui à la formation des agents de l'administration publique est axée sur la conception et la mise en œuvre des dépenses en moyen terme. Et c'est à la faveur des sous-thèmes développés, entre autres, le cycle budgétaire actuel et le rond des acteurs, la réforme des finances en zone CEMAC et sa mise en œuvre au Tchad, le cadre des dépenses en moyen terme ministériel et bien d'autres. Le directeur général du budget salue la tenue de cette formation. Pour lui, elle permettra aux bénéficiaires d'être à la hauteur de leurs attentes. Le ministère des Finances et du Budget, à travers la direction générale du budget, entend pérenniser ce genre de formation dans l'optique d'outiller davantage les compétences des cadres des institutions publiques. La pression fiscale au Tchad par rapport aux autres pays du monde, c'est le thème au centre d'une campagne de sensibilisation menée par les membres du Cercle de réflexion et d'orientation sur la soutenabilité de l'économie tchadienne en collaboration avec les autorités municipales du 8e arrondissement de la capitale. Le détail avec Variladj. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Promotion du civisme fiscal et de la culture de la redevabilité à travers le Croset, Cercle de réflexion et d'orientation sur la soutenabilité de l'économie tchadienne en collaboration avec la direction générale des impôts, les autorités communales du 8e arrondissement sensibilisent leurs concitoyens. Une sensibilisation qui devrait à terme accroître les actions concrètes pour le développement socio-économique du Tchad. Le week-end de la fiscalité est un cadre convivial offert à l'administration fiscale et aux contribuables d'échanger sur les taxes et impôts collectés et les utilisations qui en sont faites. Du côté de la mairesse du 8e arrondissement, Mme Fatime Yahya Abdoulaye, cette initiative cadre avec la politique des pouvoirs publics en matière de la mobilisation des ressources financières. Le Cercle de réflexion et d'orientation sur la soutenabilité de l'économie tchadienne est un projet qui vise à accroître la pression fiscale qui est trop faible au Tchad comparé aux autres pays du monde. Journée de réflexion de l'association Al-Ishraqa pour le développement du chari Baghermi. La cérémonie s'est déroulée ce matin au Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad. Une rencontre qui vise à promouvoir la culture de cette région. La cérémonie a vu la présence de la ministre secrétaire générale du gouvernement chargée des relations avec l'Assemblée nationale, Mme Mariam Mamadnour. Reportage Salih Lamoussa Hassan Placée sur le thème, la renaissance de la région est notre priorité. Cette journée de réflexion vise à amener les filles et fils du chari Baghermi à conserver leur use et coutume. C'est aussi une manière de valoriser les traditions des communautés qui vivent dans cette région du sud-ouest du Tchad. Le chari Baghermi a une culture riche et variée de par son histoire. Cette journée permet aux participants de découvrir leur identité culturelle par des échanges fructués. L'association Al-Ishiraha pour le développement du chari Baghermi est créée en février 2015. Elle œuvre pour le développement socio-économique et culturel de la région, sans distinction aucune. La députée du département de Dababa dans la région de Hadjarlamis a offert un don composé de vivres et de non-vivres aux couches vulnérables de la population. La cérémonie a eu lieu au siège du MPS de Bokoro. Les femmes issues des différents groupements du département de Dababa sont récompensées par leur député Fatime Nourachiam Ramadan. Et ce, après leur participation massive à la Sénaphète et aux rencontres des restitutions du Forum national à Bokoro. Des cartons de sucre, des bidons d'huile, des tapis et de nettes en plastique leur ont été offerts par leur ULU pour les encourager à être toujours mobilisés au grand rendez-vous. Le responsable du centre social de Bokoro, Djombay Mimbay et quelques femmes ont exprimé toute leur reconnaissance à la bienfaitrice pour ce geste. La députée Fatime Nourachiam Ramadan a aussi fait un don de natte aux mosquées de la ville de Bokoro pour permettre aux fidèles musulmans de cette ville d'accomplir convenablement leurs prières à quelques jours du mois sain du Ramadan. Comme annoncé en titre, Maître Tiang Wei Tiang Houloulou a présenté son trophée reçu de la Fédération Mondiale de Karaté comme meilleur arbitre kata et comité au ministre de la Promotion des Jeunes, des Sports et de l'Emploi, Mahmoud Lassoura Belay. La cérémonie s'est déroulée ce matin dans un hôtel de la capitale. Ino San Kilaio Habillé en costume bleu sombre, Maître Tiang Wei Tiang a reçu les hommages du ministre en charge de la Promotion des Jeunes, des Sports et de l'Emploi. Mahmoud Nasour Abdoulaye a fait personnellement le déplacement de Hilton pour remettre officiellement le trophée qui consacre Maître Tiang Wei Tiang comme meilleur arbitre et expert africain en arbitrage kata et comité. Pour Maître Aguidi Baba, Maître Tiang Wei Tiang a un brillant parcours. L'histoire a commencé en 2012 lorsque Maître Tiang Wei Tiang Oululu rentrait des études. Fort de son expérience à l'extérieur, il avait en cœur de redynamiser le karaté tchadien. C'était un pari ambitieux, certes difficile, mais il a su le terrain. Maître Tiang Wei Tiang a profité de la présence du ministre de la Promotion des Jeunes, des Sports et de l'Emploi pour présenter quelques doléances des karaté tchadien. Nous faisons un plaidoyer au travers de vous, Excellence, et nous savons que le premier sportif tchadien, qui est le président de la République, qui a bien voulu faire de la jeunesse une lance de fer, va certainement écouter vos plaidoyers. Et ici, vous décidez de vous mettre au service de la jeunesse et de faire valoir le mot qui a été ajouté à votre cause. Très ému par le parcours atypique de Maître Tiang Wei Tiang, que beaucoup qualifient d'un Chinois, le ministre a invité les jeunes sportifs à suivre ses pas. Chers jeunes, ces bruyantes réalisations s'inscrivent dans la politique de son excellence Idriss Debitno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, qui veut faire de la jeunesse tchadienne le fer de lance de la nation. Après ce sommet atteint en Karatéka, Maître Tiang Wei Tiang cède sa place de directeur technique pour se consacrer à sa nouvelle tâche d'espère africain en arbitrage. Avant de nous séparer, la lecture de quelques communiqués. Au lendemain de sa prise de service, le ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social, M. Ahmad al-Dirdir Defalla, a reçu tour à tour son cabinet, donc les directeurs généraux, les inspecteurs des services, les directeurs techniques, les sous-directeurs et la cellule technique chargée des suivis et la mise en œuvre de la réforme de l'administration publique pour une séance de travail. Notre communiqué est communiqué émanant du conseil communal de Pala, conseil communal du Pala, conseil du mouvement patriotique du salut. C'est un remerciement au président de la République, chef de l'État, son excellente idrice Déby Itno, le conseil communal du MPS de Pala, au nom de tous les militants et militantes de la commune de Pala. Nous vous remercions pour la confiance renouvelée à notre camarade, maître Jean-Bernard Padaré, en lui nommant ministre d'État, ministre des infrastructures et du désenclavement et des transports. Que le Tout-Puissant vous accompagne. Dans les projets de la 4e République fait à Pala, le communiqué porte la signature du secrétaire exécutif du conseil communal de Pala, Sadou Sadjou. Voilà, mesdames et messieurs, ici s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Télé-Tchat. Télé-Tchat.